Dans cette vidéo je voudrais parler de la misère affective et sexuelle des personnes je voulais parler des personnes handicapées mais finalement vous parlez de tout le monde quoi la misère affective et sexuelle des personnes en fait qui connaissent la solitude de manière chronique c'est à dire en fait quand je vous parle de solitude c'est pas le fait de se sentir seul mais c'est réellement plutôt une solitude, un isolement social en fait parce qu'on peut ressentir la solitude même en étant avec d'autres personnes parce qu'on n'est pas, on ne se sent pas compris parce que voilà on peut se sentir seul alors qu'on est en groupe aussi bien on peut se sentir bien alors qu'on est seul. Moi il m'arrive d'avoir des moments par exemple quand je fais mes corps et où la solitude je ne la ressens pas je suis dans l'inspiration créative ça se passe bien et voilà et puis autre moment où je sens seul et où c'est plus on va dire le manque affectif le manque du contact avec l'autre et alors bien sûr par rapport aux personnes handicapées ou les personnes âgées aussi la solitude est encore plus présente parce qu'elles sont isolées voilà c'est ça c'est quand on vit les allemands social. Moi j'ai vécu les allemands social pendant longtemps avec mes parents parce que ma mère elle était elle était très pro-villotardique en fait pas besoin des autres voilà elle avait très très peur de regarder les autres du candiraton donc elle m'a mis un peu dans ce moule là c'est pour ça qu'après j'ai développé une phobie sociale et pendant un temps et en fait j'étais habituée à devoir me dévoiler toute seule voilà et bien pire que ça je devais à l'écoute des besoins de mes parents et mes besoins je les ai un peu zappés et donc je vais répondre aux besoins de mes parents puis maintenant je peux enfin répondre à mes besoins déjà les écouter et je me rends compte que je me suis habituée à vivre certains isolement sociaux et quand j'invitais des amis à la maison ma mère elle n'a même pas pour ça tout en temps elle le faisait aussi tout en temps ça lui plaisait de temps en temps et le contact avec les autres finalement ça lui faisait un peu peur peut-être je sais pas enfin bref tout ça pour dire que j'étais habituée à ça et que il y a une période où j'ai connu la phobie sociale donc pendant cinq ans je suis restée isolée chez moi avoir beaucoup de mal à sortir je ne sortais que pour aller à mes consultations médicales ou chez le psy ou pour le dentiste c'est compliqué aussi à l'époque il savait ce que je voyais à l'époque j'avais eu beaucoup de phobie en fait j'avais des attaques de panique donc des crises d'angoisse j'ai vécu cette période là pendant cinq ans de 24 à 29 ans et puis on a su bien plus tard que j'avais la sclérose en plaques et en fait finalement j'ai vécu cet l'isolement social donc du fait de mes parents et des trois enfants mais qui gardait un peu en basse-clos c'est à dire elle disait à mes grands-parents paternels ma mère elle était orpheline très tôt donc c'est mieux que des grands-parents à côté de mon père et à ma tante elle avait dit moi ma famille c'est que mon mari et mes enfants les autres au revoir voilà donc elle avait vraiment beaucoup de mal à comment dire ça voilà j'ai été habituée à ça quoi et puis donc après donc j'ai vécu pendant cinq ans la phobie sociale donc comme je le disais donc j'ai été aussi aidée par ma passion pour l'élevage de chaque personne donc ça m'a poussé à sortir pour aller en expo et puis petit à petit j'ai sorti de la phobie sociale et puis après on a su que j'avais la sclérose en plaques puis maintenant c'est la sclérose en plaques qui qui en fait depuis longtemps la sclérose en plaques a aussi joué son rôle parce que ce qu'il y a c'est que en dehors du fait que maintenant je vis dans une grande maison qui est un peu isolée enfin un peu isolée on n'est pas très très loin du centre-ville non plus mais ce que je disais c'est que on va pas prendre un tram comme ça parce que le tram il est pas là le bus il est en haut de la rue moi maintenant que je suis en mobilité réduite le déplacement j'ai besoin de nette de vie pour mon fauteuil roulant pour mon trajet ou ma canne bref donc ça aide pas à sortir mais surtout il y a ce qu'on a ce qu'on connaît beaucoup quand on a une sclérose en plaques c'est la fatigue chronique et ça c'est vraiment ajouté au fait que j'ai des problèmes digestifs alors est-ce qu'il y a une partie qui est due à la sclérose en plaques et une partie qui est peut-être à mon passé je sais pas en tout cas les problèmes digestifs plus la fatigue chronique plus maintenant la mobilité réduite plus mes habitudes de repli social et ben c'est pas évident c'est pas évident et donc on a un certain isolement social et ce que j'ai fini par accepter c'est ce que j'ai dû m'en obliger d'avoir une présence tous les jours c'est la dévide mais c'était difficile parce que la seule présence que j'ai accepté c'était mes parents c'était les chats et mes parents et puis quand elle était en fin de vie puis qu'elle est décédée puis après mon père est parti donc là je suis aidée par un être de vie qui vient tous les jours c'est deux êtres de vie qui viennent tous les jours et je me suis habituée à ça et j'ai fini par accepter les modumes c'était pas facile surtout qu'au début il n'y avait pas que deux êtres de vie il y en avait plusieurs qui tournaient enfin bref et donc du coup ça m'a rapprochée parce que forcément là ça fait quand même bientôt 7 ans que je connais Jalila ça fait deux ans maintenant que je connais Naima et on sympathise à la force de se voir quasiment tous les jours voilà elle vient il y a quand même deux jours où elle vient pas où c'est ça tous les jours à deux on va dire tous les jours à deux ça veut dire qu'il y a Jalila elle était cinq jours par semaine et l'autre deux jours par semaine voilà et donc ça crée des liens et moi qui étais très au pays socialement ben alors qu'en fait ma nature c'est pas ça ma nature j'essaie à partager mais le problème c'est que cette fatigue chronique crée une difficulté on est vite fatigué donc plus c'est problème digestif donc je peux pas répondre à des invitations pour aller au dîner pour sortir voilà donc ça complique un peu la donne mais bon et puis ben la cette misère affective et sexuelle elle peut aussi être vécue par des personnes qui n'ont pas maladie chronique mais qui vivent à un moment donné une dépression des moments difficiles qu'il faut passer traverser et quels conseils je pourrais leur donner attendez je vais prendre un peu d'eau alors moi qui ai vécu la dépression quand j'étais au la dépression donc j'étais j'ai vécu seule pendant six mois dans un appartement et et me souviens ce qui m'a fait le déclencheur pour revenir vivre sur mes parents c'est quand j'ai eu j'avais des idées suicidaires en fait j'avais envie de me jeter 3 du troisième étage et là je me suis dit bon déjà il fallait avoir le courage de le faire enfin le courage c'est le courage c'est plutôt de rester mais bon ce que j'ai fait mais j'avais pas envie de mourir en fait puis j'avais peur de j'ai dit si tu te loupes tu te loupes et puis et puis et puis il me disait peut-être que imagine tu vas jamais savoir ce qui va se passer dans dix ans si tu jettes là maintenant c'est fini c'est bon on parle plus de toi et si ça se trouve dans dix ans tu seras bien tu seras heureuse et voilà donc accroche toi et ça va aller donc j'avais des attaques de panique finalement je suis arrivée à m'en sortir on était en 96 en 2001 que j'ai repris la fac en correspondance et là j'ai commencé à aller mieux j'ai repris je suis allé j'ai pris le transport en commun donc j'allais à la gare pour passer de Montpellier à Valence Valence Grenoble pour passer mes plusieurs mains de droit puis après à la fin de Montpellier puis à l'ex-en-Provence bref et petit à petit je suis allé je me suis sentie mieux et puis on a su que j'avais la scroche en plaques c'est quoi qu'on m'a su d'une part ça me soulageait d'avoir une explication à mes problèmes qui était lue ça faisait longtemps que j'avais ce problème comment dire de fatigue chronique mais en même temps ça me faisait peur pour l'avenir et puis au début on me disait que j'avais une forme bénigne de sclérose en plaques parce que quand on a reconnu ça faisait des années que j'avais la maladie on a dit tu es encore debout à avoir plus de l'intens de maladie c'est une forme bénigne ma mère n'aimait pas ça il y a pas de femmes bénignes c'est quoi ça si femmes bénignes mais en général les femmes bénignes tu les repars pas parce qu'elles sont tellement bénignes que tu les bois pas et puis en fait quand tu es venu secondairement progressive depuis 2010 et c'est ma dernière fois aussi qu'il y a de 2010 à l'époque où j'ai passé le concours de c'est pas du ciné et pourquoi je dis ça c'est pas évident en fait on a chacun notre histoire pour expliquer notre notre misère affective et quelles solutions va pas apporter il faut faire des rencontres on est rarement des asociaux on va se dire moi les asociaux c'est surtout finalement enfin des asociaux il y a deux choses il y a les cassoces les cassoces ça veut dire la personne qui est SDF bon ben on va dire c'est un cassoce mais à côté de ça il y a les asociaux qui ont du mal à être en contact avec d'autres personnes parce que ils ont leurs habitus c'est un peu les vieux célibataires on va dire alors moi je suis dans cette case-là on est vieux célibataires et c'est pas facile j'en ai besoin d'avoir ces habitudes je trouve même si on a envie d'être avec d'autres personnes mais mon gros problème c'est la fatigue chronique et le problème digestif et comment aider alors pour sortir de ça et bien il faut se rapprocher d'autres personnes faire des activités là par exemple je fais partie d'un c'est un programme pour vous aider à faire de belles aquarelles et ils ont prévu de avec le groupe de se voir à paris alors la plupart ils vont prendre le train et aller à paris pour aller enfin prendre un repas ensemble moi pour aller à paris qui vit dans le sud il faut que j'ai l'aide de vie qui m'amène enfin j'ai l'aide en train mais avec la compagnie par l'aide de vie plus j'ai du mal à manger là je suis en train de prendre un peu de poids mais j'ai passé de 38 à 41 mais voilà je suis pas sorti d'affaire donc faut pas que je rencontre un virus quoi que ce soit avant de faire au moins 46 kg tout ça pour un dîner quoi donc je me suis dit bon d'un dîner je n'en ai pas mais voilà ça m'écarte encore des autres ça c'est dommage quoi et c'est comme ça ça c'est dû à la maladie plus à ce problème digestif donc c'est pas simple je peux pas décider de me dire il y a pour ce soir je sors je suis en côté du monde il y a une époque où est-ce que cette solitude elle existe depuis longtemps bon déjà enfant j'avais un manque affectif mes parents ils n'ont pas été bon chacun de notre histoire et puis après j'avais l'adolescence j'étais super timide donc j'avais eu de mal à faire des contacts avec les autres et puis voilà ce qui m'a aidé ça a été à l'époque des boîtes où là quand je voulais rencontrer quelqu'un bah j'allais en boîte je m'appuyais bien j'allais sortir et sur la danse je m'éclatais en fait et voilà et du coup j'ai attiré du monde enfin du monde et euh mais c'est pas la solution parce que finalement le genre que j'ai rencontré c'est que des connards en ce guillemets et puis je suis restée avec un connard pendant deux ans ou j'espère qu'ils voudra pas cette vidéo sinon non non j'ai exagéré parce que ma relation avec lui ça a été autre chose mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas de solution en fait à vous donner pour trouver sortir de la misère affective alors la misère sexuelle c'est plus simple hein voilà si je voulais euh non j'allais dire que j'allais dire que j'allais dire que tout le monde était à mes pieds non mais bon c'est évident que pour euh enfin c'est évident pas forcément euh en soit on peut se dire ce sont des hommes une femme si elle veut une relation à moins de chouette c'est facile hein je veux dire il y a tellement de mecs qui sont en en comment on dit ça c'est crève la dalle que mais euh pour une relation euh plus euh sérieuse on va dire plus profonde ouais faut pas dire ce mot là on va dire une relation plus entière enfin pas que pour le cul c'est plus compliqué mais pour les mecs euh bon c'est vrai souvent dans nos clichés c'est le mec c'est vraiment il est romant qu'il peut aller voir pour se tuer ouais c'est quand même pas pareil j'imagine j'espère que de rencontrer une femme qui qui euh avec qui peut échanger d'autres choses quoi voilà donc il n'y a pas de solution de miracle il n'y a pas de de ouais enfin c'est difficile pour tout le monde finalement que ce soit des mecs ou des femmes et euh ben je pense que la première étape à faire c'est identifier son problème les besoins qu'on a de reconnaître que on a on a cette carence affective et que on veut on veut en sortir qu'on a envie d'avoir d'augmenter ses interactions avec d'autres personnes et et c'est pas à vous pas se mettre dans l'un côté oh j'ai pas de chance j'ai une maladie oh j'ai pas de chance je suis dépressive personne ne voudra de moi ben c'est sûr que si tu parles comme ça personne ne voudra de toi moi aussi je dis oh je suis une maladie ouais t'as une maladie ok ah non oui mais ce matin j'allais là il me parlait de la misère que ça peut être tu sais j'ai vu des choses de misère des personnes âgées ou isolées et tout j'ai dit ouais et tu veux ce que tu fasses quoi pendant des années j'ai dit oh mes pauvres parents mon père il a un accident ma mère elle doit s'occuper de mon père faut que je les aide tout et moi j'ai dit c'est bon j'étais suffisamment aidante comme ça maintenant c'est fini je pense à moi je vais dire égoïste éconcentrice je m'en fous mais maintenant je pense à mes besoins donc ben oui il y a le musée du monde mais c'est pas parce que je me penchais un peu que je ne vais pas pouvoir la changer c'est bizarre elle sera toujours là et c'est malheureusement le cas donc déjà il faut reconnaître qu'on n'est pas heureux et qu'on va y remédier ça c'est la première des choses parce que tant qu'on ne le regarde pas regardez vos besoins qu'est-ce que qu'est-ce que quelle est la situation actuellement alors par exemple moi je vais prendre mon cas c'est un exemple voilà alors je suis en cadence affective depuis que je suis petite ok j'ai eu un épisode dans ma vie de deux ans à Clidovic où il y a eu l'impression d'infection mais ça a fini mais de toute façon on ne saurait pas été un peu personne voilà et puis ben après lui j'ai été dépressive donc j'ai été paniqueuse pas du tout puis après j'ai été aidante de mes parents puis après on a su que j'avais une maladie chronique qui s'appelle la scéose en plaques j'ai eu la fatigue depuis longtemps ajouté à des problèmes désistifs et puis la dernière fois où j'ai essayé d'avoir quelqu'un dans ma vie ça n'a pas vraiment collé la personne des fois en face elle a été un peu comme moi en quarantaine affective et finalement c'est pas parce que telle personne en carence qu'elle rencontre une autre personne qu'elle est en carence que ça va se matcher parce que la personne qui est en carence affective parfois elle ne sait pas nous donner de l'amour comme il faudrait enfin elle est tellement en attente de nous recevoir qu'elle n'arrive pas trop à savoir comment en donner à l'autre et voilà donc et après ben tu dis ouais voilà donc j'ai pas eu une relation affective depuis très longtemps j'ai pas eu une relation sexuelle depuis quelques années et maintenant qu'est-ce que je fais de ça quels sont mes besoins de quoi j'ai envie alors de quoi j'ai envie de quoi j'ai envie de quoi j'ai envie continuer à faire mes appareils ça me plait bien voilà finalement je sublime je surmonte ces 4 misères affectives et asexuelles autrement alors dans l'idéal ça serait rencontrer quelqu'un enfin une relation qui soit enrichissante de part et d'autre c'est-à-dire autant aussi bien recevoir une donnée et avec qui ça match aussi bien physiquement qu'au niveau cérébral pas pressée pour qu'il y ait une relation tout de suite physique voilà ça se fasse petit à petit, qu'on se séduise mutuellement, ça c'est tout comme ça quoi, que les choses se fassent de manière naturelle, voilà et pas je rencontre quelqu'un en boîte et ah vous savez on couche ensemble, non, ou bien on se mate sur internet, sur un site et puis tout de suite on se rencontre et puis voilà on se reçoit et on est ensemble, non, non, on apprend à se découvrir, on y va doucement, tout doucement, on apprend à se connaître, à voir si ça va matcher ou pas, pas de récivitation, on voit, on laisse faire les premiers ressentis qu'on peut avoir pour la personne, on se connait bien maintenant et on apprécie d'être ensemble, on pourrait peut-être passer à la vitesse supérieure, voilà, là il y a des chances que ça dure sur long terme, si on consomme une relation qu'on consomme au repas, ça ne risque pas à durer beaucoup, voilà, donc ça fait 18 minutes que je vous parle, donc je vais m'arrêter là, si vous avez des idées de vidéo, une prochaine vidéo, n'hésitez pas, je pourrais également faire une vidéo sur la misère affectée, la misère affectée est sexuelle des personnes handicapées, mais des personnes lourdement handicapées, j'avais acheté un bouquin écrit par une personne handicapée qui parlait des soumissions qu'il avait trouvé pour combler ses manques, et je ne l'ai pas encore lu, mais c'était intéressant parce que c'est une véritable question, on parle de l'assistance sexuelle, mais je trouve que le problème dans l'assistance sexuelle, c'est qu'on est encore à aider, enfin qu'on est, la personne handicapée, elle est passive, elle est aidée, et, or, dans une relation d'amour, on n'est pas passif, enfin, je veux dire, sauf s'il y a besoin d'un des signes, mais il y a toujours une interaction entre les deux, et donc la personne handicapée, elle a peut-être besoin d'être aussi active, et ça, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle paye quelqu'un pour recevoir l'assistance sexuelle, bon bref, ce sera l'occasion de une autre vidéo, voilà, allez, n'oubliez pas de liker, hein, si vous avez aimé la vidéo, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada